... Mesdames, Messieurs, permettez-moi de commencer cette soirée en marquant notre tristesse devant la disparition de M. Jacques Chirac, ancien président de la République. Il aura été un grand maire de Paris que chacun d'entre nous a connu, Premier ministre de la France et le premier président de la République française à reconnaître, en 1995, la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Je vous propose de lui rendre hommage ce soir par quelques instants de silence. ... Madame la maire, d'abord merci, malgré ce chargé d'être présente ce soir. Depuis de très nombreuses années, la maire de Paris, le maire de Paris, nous honneure de sa présence en se déplaçant dans notre institution pour présenter ses voeux à la communauté juive de Paris. Comme ses prédécesseurs, comme vos prédécesseurs, madame, vous n'avez jamais failli à cette cérémonie, initiée à l'origine du centre communautaire de Paris, longue tradition de rencontre entre le maire de Paris et ses concitoyens juifs au seuil de la nouvelle année du calendrier break. Je voudrais vous adresser au nom du conseil d'administration de notre association, de son directeur général, de ses permanents et de ses bénévoles, toute notre gratitude pour l'intérêt et le soutien que vous avez toujours témoigné depuis le début de votre mandat à l'Écuge, l'espace culturel et universitaire d'Europe. Nous savons que le judaïsme français est entendu par les pouvoirs publics et nous voulons exprimer toute notre connaissance à la ville de Paris et à vous-même, madame la maire, dont nous connaissons l'immense attention que vous portez à notre institution. Je voudrais aussi remercier pour son écoute madame Valérie Pécresse, président du conseil régional, représenté ce soir par monsieur Jérémy Redner, à qui je renouvelle mes sentiments amicaux. Notre maison est à l'image de notre ville, madame la maire, sensible aux interrogations de notre société. Malheureusement, et j'espérais ne pas avoir à aborder ce sujet cette année, nous déplorons qu'à côté des incivilités et des violences, il y ait eu encore cette année des actes et des slogans antisémites entendus dans Paris et dans d'autres villes de France, slogans que nous croyons dans notre siècle et qui nous interpellent, madame la maire, sur notre devenir. Il nous faut donc résister chaque jour aux menaces sur la liberté d'expression et sur la culture, les maîtres mots de notre institution. Nous resterons donc toujours opposés au repli sur soi et à toute intolérance, afin que Paris reste le grand pôle de la culture juive qu'elle a toujours été. Notre maison est et restera cet espace ouvert à tous, dédié à la culture et au savoir, sans exclusif de pensée ou de culte, en conservant son caractère propre et sa spécificité, comme lieu de transmission du patrimoine culturel juif français. Nous voulons plus que jamais ouvrir le patrimoine de la civilisation juive à la société française dans son ensemble, en favorisant l'enrichissement et l'expression culturelle, sans élitisme et en montrant le caractère universel des cultures juives. Nous pensons que c'est par la culture, arme privilégiée de la créativité, de la tolérance et de la liberté, que nous pourrons combattre l'ignorance, la violence et le fanatisme. L'ue important de l'histoire juive contemporaine dans la capitale depuis 1963, notre maison a toujours su rester la maison de toutes les sensibilités, de tous les corans des expressions juives, ouverte à tous, accueillant tous les publics, juifs ou non-juifs, qui s'intéressent ou qui veulent s'intéresser à la culture juive et comprendre la contribution du judaïsme à la vie de la cité. Contribuer à la connaissance réciproque des différentes cultures, sans pour autant renier notre histoire, voilà notre mission. Renforcer le dialogue, être plus que jamais un lieu privilégié d'échange, en phase avec la cité, voilà notre mission. Être pleinement juif et pleinement citoyen, donnant toujours sa place au pluralisme de l'expression, nous espérons ainsi apporter notre contribution à la nation. Ces engagements, nous les portons avec d'autres, en particulier avec le Fonds social juif unifié, la Fondation du judaïsme français, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'Alliance israélite universelle, l'OSM, la Fondation Adélis, entre autres, et avec d'autres organisations dont les représentants sont présents avec nous ce soir et avec lesquelles nous tissons de nombreux et constructifs partenariats. C'est aussi grâce à votre soutien indéfectible, madame la maire de Paris, grâce à votre écoute attentive, à celle de vos adjoints et de vos services, que nous pouvons mener toutes nos actions. Puisque nous sommes ancrés dans ce quartier du 10e arrondissement au cœur de Paris, nous nous réjouissons de l'annonce de la transformation profonde du quartier de la Garde-Nuort, dont nous-mêmes et notre public serons les premiers bénéficiaires. Je profite pour saluer la présence parmi nous ce soir de madame la maire du 10e arrondissement, madame Condebar. Merci de votre présence. Notre maison se transforme aussi et nous entrons dans une période de rénovation, de modernisation de nos locaux et d'investissement matériel. L'année dernière, madame la maire, vous nous avez assuré de votre concours dans notre projet. Ce projet ayant reçu le soutien effectif de nos partenaires que sont le Fonds social et la FMS, nous espérons compter sur votre aide encore plus active et plus importante ainsi que celle de la région Île-de-France. La communauté juive parisienne, par son nombre, par sa diversité, par son dynamisme est la plus grande communauté juive européenne. et ce qui se joue à Paris et dans sa région sera un exemple pour l'Égypte du monde entier. Je voudrais, à ce sujet, saluer le nouveau mouvement judaïsme en marche, né de la fusion entre le MJLF et l'unique co-bernique et adresser tous mes voeux de réussite à nos partenaires, les co-présidents Jean-François Bensahel et Gad Veil. Adresser tous mes voeux de réussite à tous les projets actuellement en cours dans Paris et sa région, en particulier à Paris XVIe, à Neuilly, à Levallois-Péret et à Boulogne, dont le président Robert Ejnès est présent parmi nous ce soir. Féliciter le consistoire de Paris et son président, M. Joël Merdi, pour l'ouverture prochaine du CEJ, le Centre européen du judaïsme dans le 17e arrondissement de Paris. une toute petite, pour compléter mes voeux, quelque chose qui me fait énormément plaisir. Pour les générations montantes, je me dois de saluer Noémie Madar, nouvelle présidente de l'UEJF, et par là même, remercier son ex-président Sacha Gosselin pour son extraordinaire action. Merci à cette jeunesse de pouvoir faire une action de plus en plus forte. Nous restons pour notre part l'institution au service de tous, après 56 ans d'existence, d'innovation, de créativité au service de public pluriel, au cœur de l'histoire de Paris, du boulevard Poissonnière, où je suis presque né, à la rue Lafayette, lieu emblématique de la communauté juive française. Malgré ce que nous avons entendu au cours de certaines manifestations cet hiver, notre souhait, en cette veille de fête de Rochachana, c'est de voir une France unie, solidaire et ouverte, permettant à tous les courants culturels et spirituels d'exister, dans le respect des valeurs de notre République. Nous n'oublions pas que nous avons été éduqués dans la fidélité aux humanités juives et inscrits par la République. Nous restons le lieu où l'héritage du judaïsme s'exprimera en toute liberté, et nous restons fidèles au message d'Éluizel, dont l'Institut universitaire qui porte son nom, fait sa quinzième année d'existence. Savoir, c'est résister au point mort de l'ignorance par l'effort de la connaissance. Nous sommes et nous resterons un lieu culturel français d'expression juive et un lieu culturel juif d'expression française. Permettez-moi, Madame la Mère, chère Anne, en forme de conclusion, de vous dire que notre maison est, pour nous aussi, le lieu des possibles. Titre de vos dernières minutes, et que, comme vous le concluez dans vos livres, comme vous, Madame la Mère, nous ne renoncerons jamais. À vous tous présents ce soir, qui avait eu la gentillesse d'attendre Madame la Mère et qui elle-même fait un gros effort pour être parmi nous, nous vous adressons tous nos meilleurs voeux de santé à vous, à vos familles, nos voeux de réussite dans tous vos projets. Nous vous souhaitons à vous de passer une bonne soirée, de bonnes fêtes. Chant d'à-tobre. Je m'étais dit, que si je parlais avant 8h15, je vous disais mon discours, et si je parlais après, je ferais simplement quelques mots et on est juste à vous faire un carré. L'essentiel a été dit par Yves Roas, donc je vais laisser mon discours écrit de côté et je vais simplement vous dire quelques mots comme ça. Tout d'abord, en venant ici, je me disais que tous les maires de Paris étaient venus participer à cette cérémonie de tous sauf un, Jacques Chirac, et s'est réparé parce que ce soir, il était quand même un peu avec nous et Yves en a très bien dit les sensions. Alors effectivement, c'est une cérémonie, un moment important que nous ne voulons pas manquer et c'est pour cela que nous sommes restés, non seulement pour vous attendre, cher Anne Hidalgo, mais également pour ne pas rater et pour ne pas manquer à cette tradition. Quand dans le judaïsme, on célèbre Rosh Hashanah, on célèbre à la fois la création de l'homme, on dit également que c'est un jour de jugement et ce n'est pas seulement un jour de jugement pour les Juifs, c'est un jour de jugement pour l'humanité tout entière et c'est en ce jour que va se décider pour le reste de l'année ce qui se passera. Alors je souhaite à ce moment-là pour tous ceux qui sont ici et pour vous Anne Hidalgo que cette année Shana Tovar, une bonne année, soit une bonne année, une année 10. Mais je voudrais également dire autre chose. Le président Yvrois l'a dit tout à l'heure, les Français juifs, les Juifs de France, les Juifs parisiens sont inquiets et ont besoin souvent, j'ai envie de dire en permanence, d'être rassurés, de savoir que l'autorité publique, que la puissance publique, qu'elle soit municipale, régionale, chère Jérémy Redler, départementale, ou qu'elle soit évidemment nationale, ont en tête les années écoulées, ont en tête les événements passés et ont bien en tête que cette nécessaire sécurité à laquelle nous aspirons est bien le minimum à laquelle nous, comme tous les autres Français, avons droit. Et je sais que vous avez cela présent en tête, que vos services l'ont également. Le deuxième, mais ce sera mon dernier point, c'est cette notion de solidarité. Nous avons besoin de cette solidarité et le Fonds social juif unifié travaille en permanence avec les services de la ville, avec la région, pour faire en sorte que Paris, que la région, soit un endroit solidaire, un endroit inclusif, un endroit où personne, quelle que soit sa conviction, quel que soit son sexe, quel que soit son orientation politique ou philosophique, ne se sent exclue, et bien c'est aussi la philosophie du Fonds social juif unifié et de la fondation du judaïsme français que je prie. Enfin, quelques mots sur ce centre. Bien évidemment, le Fonds social juif unifié en a été l'un des artisans, en est le créateur, et je ne voudrais pas manquer de saluer Edmond et Lalouf que j'ai vu qui étaient là il y a un instant, qui en a été pendant si longtemps, son directeur et son président, il est là, et je le salue bien affectueusement. Et je voudrais vous dire que nous étions là en 1963, enfin, moi je n'étais pas là, je vais le dire, mais c'est mon prédécesseur illustre, Guy de Rothschild, qui était là en 1963. Nous avons été là quand il y a eu ce moment où nous avons pris ces décisions lourdes ensemble, mais nous vous avons dit également que nous serions là pour faire en sorte que ce centre de la rue Lafayette continue de vivre, se redéploie, soit plus fort, soit plus grand, soit plus beau, et vous l'avez dit, nous n'avons pas manqué à notre parole et nous ne manquerons pas à nos engagements. Nous serons là pour accompagner ce centre de vie, ce lieu si important, si essentiel pour la vie juive, mais également et surtout, et vous le redirez sûrement, Madame la Mère, pour la vie parisienne. Chana Tova à toutes et à tous, que vos familles ne connaissent que la paix et le bonheur, et que vous soyez tous inscrits, comme on dit, dans le livre de la vie. Merci. J'appelle M. Marc Heisenberg, président de l'Alliance israélite universelle. La Bible relate la rencontre entre Jacob et Esaïe, 22 ans de séparation, et Esaïe qui prie à qui veut l'entendre qu'il veut tuer son frère. Jacob, pour l'Amadoué, envoie l'août, cadeau, les présents, la veille de la rencontre, et quand il voit Esaïe se prospère devant lui cette fois, se prospère devant lui cette fois, et nous dit le texte, Esaïe courut à sa rencontre, l'étrédit, il enlaça le cou, l'embrassa et il pleurait. Et dans le rouleau de la Torah, le mot qui l'embrassa, à Isha Kéou, est surmonté de points. Le rabbin nous explique que quand il y avait un point sur une lettre dans la Torah, ça signifie qu'il ne fallait pas en tenir compte. Et là, c'est l'ensemble du mot qui est surmonté de points. Donc, ils ont logiquement expliqué que peut-être que cette embrassade n'a jamais eu lieu, ou peut-être qu'elle n'était pas sincère. C'est curieux. 22 ans que Esaïe a écrit qu'il veut tuer son frère, il le voit et quelques cadeaux suffiraient pour qu'il l'embrasse sincèrement. Et donc, pour les rabbins, simplement, ce qui s'est passé, c'est que Esaïe a eu pitié de Jacob parce qu'il s'était soumis, et surtout, il a eu du respect pour son vieux père, et il s'est dit « Je vais attendre qu'il meure pour parfaire ma vengeance contre mon frère. » Rabbi Yochanan Ben Zaka, il y a une autre explication, il dit « Alaha, c'est la loi, c'est une loi bien connue de la haine d'Esaïe envers Jacob. » On pourrait dire de la haine de certains antisémites. C'est une loi bien connue, mais dans le moment de cette rencontre, c'est par un moment un petit peu particulier, Esaïe a eu un vrai élan de compassion et il a embrassé son frère sincèrement. Quel rapport me direz-vous avec les vœux de Rocha-Channan ? Malheureusement, ça a déjà été dit, ça sera encore dit, encore et toujours, l'antité n'est pas. Alors, messieurs les rabbins, madame la maire, messieurs les réunions et les institutions, les dames de France Histoire, notre hôte, le président du centre communautaire, le président de France Sociale, mesdames et messieurs les élus, l'année qui vient de s'écouler n'était pas une très bonne année pour la communauté juive. En raison de la multiplication des actes d'antisémitisme qui ont été, évidemment, notés dans toute la presse. En raison du climat de violence qui existait lors de certaines manifestations des Gilets jaunes, lorsque, par exemple, ils se sont honteusement pris à Finkielkraut. pourquoi tant de haine ? On a du mal à comprendre. Depuis des milliers d'années, nous faisons face à l'antisémitisme et quand réfléchis, c'est toujours pour des prétextes fallacieux et souvent contradictoires. pour les uns, on est trop riches ou comme écrit dans le protocole des sages de Sion, on veut dominer le monde. Pour les autres, nous sommes des gueux, des mendiants. Pour les uns, on est des avides capitalistes. Pour les autres, on est des bolcheviques révolutionnaires. Pour les uns, on est des parasites étrangers parce qu'on n'a pas de patrie. Et puis, lorsqu'on demande d'avoir un pays que pour nous, quel scandale ! Donc, il n'y a pas de raison logique qui explique, qui peut expliquer l'antisémitisme et c'est ça l'explication de Rabbi Yochanan Ben Zakaï quand il emploie ce mot curieux. C'est une loi, une loi de la haine des aïeux envers Jacob. Une loi parce qu'il a fait la comparaison avec la loi de la nature. De la même façon qu'une loi de la nature, c'est une loi éternelle, innuable et qui ne nécessite aucune justification. C'est la même chose pour cette antisémitisme. Est-ce pour autant qu'il ne faille pas lutter contre l'antisémitisme ? Bien sûr qu'il faut lutter. Bien sûr qu'il faut lutter et aujourd'hui, la priorité est sûrement sur la lutte sur l'antisémitisme qui se déverse sur Internet. Internet, c'est un outil magnifique, magique et c'est également un lieu de... malheureusement où se déversent de manière anonyme toute la haine et toute la bassesse humaine. Il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes nous effectivement en fait reconnaissants aux institutions de la République française de défendre depuis la Révolution française la communauté juive. Évidemment, je m'associe à l'hommage qui a été rendu à Jacques Chirac qui a toujours défendu nos corréationnaires en rappelant également en dehors de toute la portée historique de son acte lorsqu'il a reconnu la réaction publique de l'État français dans Ralph du Belville. Il est celui qui a mis en place la fondation pour la mémoire de la Shoah et qu'il a doté. Et il était très proche de mon prédécesseur à Tistheil, professeur très grand de l'Avianse. Il avait inauguré la bibliothèque de l'Avianse à ses côtés. Donc, c'est que nous salions sa mémoire et que tu demandes plus. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous les non-juifs sont antisémiques ? Évidemment non. Et la Torah nous donne des leçons de tolérance et des ouvertures formidables. Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament dans le synagogue toute l'année, divisé en un certain nombre de sections de la guerre, une sidra, et chaque sidra porte un nom, un titre, soit un nom, soit un titre, il y a une sidra qui s'appelle Mitro. Mitro, c'était le père de Moïse. Et Mitro n'est pas juif. Et ni Abraham, ni Sraq, ni Jacob, ni Moïse, ni Joseph n'ont eu le privilège d'avoir leur nom associé à l'Ancien Testament. Mitro, non seulement, n'était pas juif, il était le grand prêtre de Midian. Donc, quelqu'un n'a quitté d'étranger. Et sa section n'était pas n'importe laquelle, c'est celle dans laquelle on retrouve les dix commandements. Donc, c'est une leçon pour nous dire que dans toutes les cultures, en toutes les civilisations, en tous les peuples, il y a des hommes justes avec lesquels, ensemble, nous allons travailler pour améliorer le monde. Je voulais remercier également une décision récente qui a pris la région Île-de-France. Je suis sûr que ces mots seront reconnus à la présidente d'Aleu-Pétresse, d'aider la rénovation d'un certain nombre d'écoles juives en ville de France. Une décision tout à fait récente, courageuse dans les temps qui sont les nôtres, symboliques. Nos écoles sont souvent malheureusement un peu vétustes. Les obligations légales de mise en compromis sont lourdes financièrement. La communauté a du mal à suivre tous ces investissements avec toutes subventions et qu'on apprend. J'espère, Mme Le Maire, qu'à Paris aussi, qu'on pourra nous aider pour la rénovation de ces écoles juives. Ces écoles juives où on apprend à la fois la culture juive mais également la connaissance des autres civilisations d'un esprit ouvert tel que je l'ai indiqué et que j'ai fait qu'on travaille déjà ensemble. Un mot pour finir, un mot d'optimisme. Optimisme parce que je suis à Chkenaz. Je reviens à l'instant sur notre verset. Le Netsiv a vu lafali là-dessus le grand rabbin de Berlin du XVIIe siècle a donné l'explication suivante. Comme vous l'avez peut-être entendu, ce verset dit parle à la troisième personne du singulier sur Esaïu. Esaïu, il courut à la rencontre de Jacob, il le traîmit, il lui enlaça le cou, il l'embrassa et il pleurait seul verbe au pluriole. Et le Netsiv explique qu'un jour les deux frères se retrouveront. Qu'un jour l'ensemble de l'humanité se retrouvera par amitié qu'on fera par compassion, par sympathie et que ce jour-là ils pleureront ensemble de joie. Que l'année qui vienne nous rapproche de ce tribunal je suis en appelé à tous. J'invite J'invite le président Joël Mergui président des Consistoires. Madame la maire de Paris, Madame l'ambassadrice, mes chers collègues présidents, monsieur le président de la région de France, chers amis, Ariel disait qu'il laissait son papier pour parler plus court et il a parlé court sans papier. Le risque quand on parle sans papier c'est de parler non. Donc je vais essayer et en général dans la cérémonie la seule cérémonie où j'ai un papier c'est à la victoire pour la cérémonie des déportés où j'ai trois minutes et demie donc il faut que je sois calibré dans un papier donc je vais essayer sans papier d'être bref parce que nous sommes là pour écouter surtout à Nidalgo. Nous sommes là pour les vœux et ce que nous avons attendu avec beaucoup de bonheur et patiemment c'est parce que on ne s'y trompe pas quand des élus viennent présenter des vœux à la communauté juive c'est qu'on est dans un moment où si on sait que l'année prochaine la communauté juive va bien c'est que la France ira bien. C'est clair. Jamais dans notre histoire ça ne s'est démenti. Si on va mal c'est que le reste va mal et si on va bien c'est que ça va bien. on sait bien venir nous présenter des vœux pour que tout le monde aille bien ensemble. Le deuxième point c'est que j'ai un regret c'est qu'au moment de choisir un successeur au grand rabbin Josier Zemberg pour l'émission La source de vie je ne savais pas que son fils était tellement rabbin donc on aurait peut-être pu lui donner la suite. Donc on va y penser avec Steve Fissat de voir comment rattraper parce que finalement l'absence du grand rabbin de France a fait qu'on a eu un grand rabbin ici pour nous expliquer quelques paroles de Torah. Pour être un petit peu plus sérieux et en quelques mots j'ai dit il y a quelques jours et je le répète très régulièrement c'est bien que les élus nous accompagnent dans nos deuils c'est important qu'ils nous accompagnent dans nos projets. Anne Hidalgo est présente à toutes les cérémonies douloureuses que nous avons à faire en toute l'année. Valérie Pécresse également et j'ai eu à accompagner Valérie Pécresse à Auschwitz cette année. Mais la force c'est qu'ils sont également présents dans l'accompagnement de nos projets. J'ai eu à accompagner Valérie Pécresse en Israël et l'année dernière Anne Hidalgo sur un coup de fil a annulé une cérémonie importante à la mairie de Paris pour pouvoir accueillir le président Rivlin et dans la suite de cette cérémonie et sur des propositions et un travail qu'on a fait elle a accepté pour la première fois à Paris de créer une place de Jérusalem à Paris. Je voudrais vraiment le redire merci parce que vous êtes la preuve que ce que nous répétons depuis des années on en a assez de ceux qui viennent pleurer avec nous en permanence et qui oublient qu'il y a des choses à construire ensemble et donc je tenais ici à le redire en mon nom propre et puis certainement à la pensée de toutes et de tous et puis oui vous avez dit que c'était une mauvaise année j'ai pas envie de le dire de la même façon ça ne veut pas dire que je ne souscris pas à toutes les années qui sont là j'ai envie de dire que nous venons de passer une bonne année et que nous allons passer une encore meilleure année parce que cette année nous avons vu se construire des nouveaux bâtiments vous avez décidé ici de rénover ce bâtiment de l'agrandir nous avons inauguré ensemble un certain nombre de synagogues des travaux ont commencé et l'année qui vient nous avons inauguré un très grand centre on a posé une première pierrière à Boulogne ça veut dire que la communauté juive n'a pas renoncé ça veut dire que la communauté juive ne s'est pas dit ça va mal on s'en va oui il y en a qui ont dit on s'en va mais on a ici collectivement pensé que parallèlement au flux de ceux qui partent nous avions eu le devoir de construire et si nous construisons ça veut dire que nous allons bien on s'interroge sur notre avenir il n'y a pas une soirée où les gens ne s'interrogent pas mais il n'y a pas une soirée où vous voyez des juifs tristes ils sont tous heureux et dans quelques jours qu'on viendrait visiter les synagogues à Rosh Hashan et au Kippour vous verrez la ferveur d'un judaïsme qui croit en son avenir qu'il soit en Israël n'importe où dans le monde et particulièrement ici où l'année dernière l'année qui s'écoule nous avons construit l'année prochaine nous allons construire et comme je l'ai dit pour commencer vous avez accompagné une douleur et je sais de vous accompagner puisque dans le 16e ou dans le 17e ce sont des lieux qui appartiennent à la ville de Paris qui sont soutenus dans le projet avec la région Ile-de-France et puis il y a tant d'autres projets tant d'autres projets chacune des communautés continue à avoir des projets alors je demande à tous les élus à tous les maires à toutes les associations d'accompagner les beaux projets de la communauté et je le dis devant l'ambassadrice il n'y a jamais eu de contradiction entre notre fidélité à la France et notre amour d'Israël il n'y a jamais eu de contradiction entre l'amour que nous avons pour la ville de Paris et l'amour que nous avons pour la capitale d'Israël Jérusalem alors continuons à être fiers de notre judaïsme fiers de notre citoyenneté et puis les vœux que vous allez présenter vont faire que notre communauté va aller bien et que la société va en même temps aller bien merci j'invite monsieur Francis Califa président du CRI du conseil représentatif des institutions juives de France j'avoue que je suis assez partagé j'avais comme Ariel je m'étais dit que finalement il était peut-être préférable de faire un discours plus court de m'adresser à vous et puis finalement c'est vrai que lorsque l'on décide finalement de ne pas lire ce que l'on a préparé on ne sait pas à quel moment on va s'arrêter alors pour ne pas prendre le risque d'alourdir encore les choses je vais tout de même en l'ayant un petit peu modifié lire le discours que vous avez préparé les traditions ont du bon elles fixent le temps de façon immuable au-delà des événements et du tumulte de nos vies et c'est un plaisir de vous retrouver tous dans ce lieu chaleureux ici à l'écuge pour cette traditionnelle cérémonie des vœux adressée à la communauté juive de Paris et l'île de France à laquelle nous sommes tous particulièrement attachés merci chère Anne et merci également Valérie à travers son représentant de maintenir cette tradition à Paris où l'histoire des juifs et l'histoire de la ville se mêlent depuis plus de mille ans c'est un moment d'amitié qui jalonne le chemin qui nous mène au seuil de cette nouvelle année 5780 du calendrier hébraïque mais ce soir je veux avoir une pensée particulière pour notre ville chaque français a à Paris quelque part dans le cœur à Paris pardon quelque part dans le cœur et le terrible incendie de Notre-Dame de Paris il y a quelques mois à Jecroix raviver en chacun son attachement à la capitale et à ses symboles en parlant de Notre-Dame Victor Hugo écrivait je le cite tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église et ce qu'ils voyaient était extraordinaire ce lundi 15 avril les yeux des français se sont en effet levés vers le haut de Notre-Dame et quelque chose d'extraordinaire s'est en effet produit un murmure national pour apaiser les cœurs après la tragédie la fête de Rosh Hashanah annonce à la fois la fin d'une année et déjà l'année qui arrive c'est donc le temps de la réflexion du bilan et le temps aussi de se préparer aux défis qui nous attendent à la douceur de la fête se mêle le goût amer d'un antisémitisme vif et tenace un antisémitisme contre lequel nous sommes nombreux à nous mobiliser mais qui persiste et se développe cette année encore l'antisémitisme a frappé aux portes de la république je pense aux trop nombreux actes de haine anti-juive qui ont sali et déshonoré nos rues et nos bâtiments certains détestent tellement les juifs qu'ils veulent en faire disparaître le souvenir ils ont tué symboliquement Ilhan Halimi une deuxième fois en abattant les arbres plantée à sa mémoire d'autres balastrent l'espace public comme le faisaient les nazis à coup de croix gammée sur un portrait de Simon Veil ou encore en écrivant Juden sur les vitrines de magasins et je pense aux blessures causées par ceux qui au nom de la liberté d'expression s'autorisent à prôner et à diffuser des messages de haine qui semblent tout droit sortis des poubelles de l'histoire je pense aussi à ceux qui appellent en toute impunité au boycott et à la délégitimation de l'état d'Israël l'année 1719 se termine dans quelques jours et le temps qui passe ne doit pas effacer le souvenir de ceux qui ont payé de leur vie le prix de la haine je pense ce soir avec émotion aux douze français juifs assassinés ces dernières années parce que juifs ces douze français oui nous rappellent douloureusement que l'antisémitisme et la haine du juif s'installent de façon durable dans notre société cela a beaucoup été dit cela a beaucoup été écrit mais je veux le redire ce soir l'antisémitisme n'est pas le problème des juifs c'est le problème de la France entière l'antisémitisme c'est se transformer et se dissimuler derrière de nouveaux masques peu à peu la haine d'Israël est devenue une forme nouvelle de l'antisémitisme et c'est fort de ce constat que le président de la république a annoncé au dernier dîner du Christ l'adoption par la France de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA définition qui inclut l'antisémitisme ce nouvel antisémitisme doit être définitivement reconnu reconnu comme tel par tous ceux qui le doivent et notamment l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent être sanctionnés dans un cadre légal pour nous le combat contre l'antisémitisme rejoint tous les combats contre les haines sur tous les terrains et partout dans le monde et dans ce combat chacune de ces haines doit être traité selon ses caractéristiques et ressorts singuliers mais toujours sans hiérarchie car il n'y a pas de haine plus importante que les autres et c'est tous ensemble que nous gagnerons ce combat et je veux saluer tant la ville de Paris que la région Ile-de-France pour leur engagement sans faille sur ces sujets on situe l'histoire des juifs à Paris au premier siècle de notre ère transmettons et protégeons cette histoire elle fait partie du patrimoine de Paris depuis plus de mille ans les juifs ont contribué à l'écriture de l'histoire de Paris ensemble continuons à écrire cette histoire et veillons à ce que notre communauté puisse toujours vivre dans la plus belle ville du monde chère Anne au nom du cri je vous adresse au seuil de cette nouvelle année nos plus sincères remerciements pour l'amitié et la solidarité que vous nous témoignez pour ces voeux que vous nous adressez et que nous recevons avec bonheur et que nous vous retournons chaleureusement à vous à vos familles et à l'ensemble de nos compatriotes Shana Tova à tous j'invite monsieur Jérémy Redler qui représente Valérie Pécresse présidente de la région Île-de-France madame l'ambassadrice d'Israël chère Alisa madame la maire de Paris chère Anne Hidalgo mesdames et messieurs les parlementaires mesdames les maires monsieur le conseiller régional cher Pierre Canuti mesdames et messieurs les élus monsieur le président du Consistoire cher Joël Mergui monsieur le président de l'espace culturel universitaire cher Yves je voudrais également saluer son directeur général Yadib Guy monsieur le président du Fonds social cher Ariel monsieur le président de l'Alliance Marc Hezenberg monsieur le président du CRIF cher Francis alors je vous rassure tout de suite on dit souvent que les élus qui ont de longs discours ça ne sera pas mon cas ce soir j'avais peut-être presque prévu le retard avant-hier nous étions réunis pour certains cher Robert Régenès à la pose de la première pierre du centre culturel de Boulogne et le grand rabbin de Paris le grand rabbin Guggenheim a prononcé une phrase dont je me suis immédiatement dit qu'elle guiderait tous mes prochains discours alors pour être totalement transparent je ne suis pas capable de vous la redire en hébreu le grand rabbin de France aurait peut-être pu m'aider mais il ne le fera pas ce soir mais en résumé cette phrase disait plus on en rajoute plus on enlève de la valeur donc après tout ce qui a déjà été dit je ne vais pas trop en rajouter je voudrais d'abord évidemment excuser l'absence de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pétrez qui à travers moi vous présente tous ses voeux en cette nouvelle année je suis ravi d'être avec vous ce soir c'est toujours un plaisir de me retrouver dans cette cérémonie annuelle du centre communautaire de la rue Lafayette qui arrive à regrouper tous les responsables d'institution communautaire et tous les responsables politiques depuis quelques années la région Ile-de-France est associée à ce moment et je m'en réjouis car cela prouve s'il y en avait besoin qu'il y a des sujets et des causes qui dépassent tous les clivages et c'est le cas lorsque l'on s'adresse à la communauté juive et je dois l'avouer chère Anne Hidalgo nous nous retrouvons toujours présents et unis je voudrais donc commencer par vous confirmer comme vous l'avez dit à cette même tribune Valérie Pécresse que cette année comme chaque année depuis le début de la mandature la région continuera à se battre sans relâche pour que les franciliens de confession juive se sentent partout chez eux en Ile-de-France c'est une promesse parce que les faits sont là l'antisémitisme est toujours très présent sur notre territoire il change parfois de nom se fait appeler antisionisme mais il ne vaut pas avoir peur de le dire derrière l'antisionisme se cache tout simplement une nouvelle forme d'antisémitisme nous allons donc continuer à nous battre contre ce fléau en Ile-de-France on assiste comme le dit souvent mon ami Joël Mergui à une alia intérieure des familles juives qui fuient l'insécurité alors cela est insupportable notre priorité à la région Ile-de-France c'est d'assurer la sécurité avec notamment la mise en place d'un bouclier de sécurité qui permet de protéger les lycées publics et privés notre priorité c'est d'assurer le devoir de mémoire nous sensibilisons les lycéens franciliens sur l'histoire de la Shoah avec un partenariat avec le mémorial de la Shoah nous nous sommes d'ailleurs rendus avec Valérie Pécresse Joël Francis et Jackie Bobot cette année accompagnés des lycéens à Auschwitz notre priorité c'est aussi la lutte contre les discriminations la lutte contre la radicalisation et également la laïcité nous avions mis en place une charte de la laïcité et des valeurs de la République obligatoire pour toutes les associations qui demandent un soutien à la région et évidemment ça va de source mais c'est mieux en le disant nous refusons de financer des associations qui appelleraient au boycott d'Israël au-delà de ces sujets importants je veux vous redire que la région est à vos côtés dans tous vos projets je sais que ce centre cher Yves avait comme projet de déménager et la région avait décidé de l'aider à hauteur d'un million d'euros certes le projet a été modifié mais vous le savez nous sommes toujours et serons toujours là à vos côtés pour vous soutenir ailleurs dans le 17ème nous sommes fiers de soutenir le centre européen cher à Joël Mergui qui se bat pour ce projet depuis de nombreuses années et qui va ouvrir ses portes dans quelques heures mais également dans le 16ème avec l'ouverture d'un nouveau centre très prochainement enfin je veux vous assurer que nous avons à coeur de continuer cher Alisa à faire vivre la coopération qui existe entre la région Île-de-France et Israël alors pour conclure et oui déjà pour conclure ça a été un honneur et un plaisir pour moi de m'exprimer devant vous aujourd'hui je vous renouvelle à l'aube de cette nouvelle année tous mes veaux de bonheur de réussite et surtout la santé Shana Tova à tous et mes deux chère Anne c'est le moment que nous attendons tous merci beaucoup messieurs les présidents chère Yves chers amis chère madame l'ambassadrice et chers élus tout d'abord vraiment je vous présente toutes mes excuses pour ce retard mais vous l'aurez compris c'est une journée un peu particulière et la maire de Paris que je suis s'inscrit aussi dans une histoire qui a été ouverte par d'autres maires et le premier maire élu de Paris était Jacques Chirac et aujourd'hui cette journée a été entièrement dédiée à l'organisation des hommages que nous allons lui rendre avec l'ensemble des parisiens et bien sûr avec l'ensemble de la nation et donc ce qui explique ce retard mais je sais que si vous avez souhaité attendre c'est sans doute parce que vous en compreniez les raisons et je tenais vraiment à venir m'exprimer devant vous peut-être encore quelques mots sur Jacques Chirac et vous l'avez dit avant moi je crois que dans le travail qu'il a fait en tant que maire de Paris et président de la République il y a des moments très forts vous l'avez dit la reconnaissance officielle en 1995 lors de la cérémonie d'hommage aux victimes du Veldiv de la responsabilité de l'État français ce moment a été je crois un moment qui a libéré notre pays du poids d'une histoire qui n'était pas dite et je pense qu'ici toutes et toutes nous lui en sommes plus que reconnaissants et puis il y a aussi ce rôle et qu'il a joué très particulièrement dans cette ville de Paris en permettant notamment au mémorial à la fondation de la Shoah d'avoir sa place de s'enraciner dans cette ville et de pouvoir y déployer y développer tout ce travail de mémoire d'éducation qui nous permet aussi de nous retrouver ici aujourd'hui et je veux lui rendre hommage dans la tradition et dans la lignée de ce qu'il a fait lorsque peu avant d'être maire de Paris en 2012 2013 avec Eric de Rothschild avec Jackie French nous avons travaillé ensemble pour voir quel pouvait être un nouveau lieu un lieu qui permettrait notamment au mémorial d'avoir plus d'espace pour poursuivre ce travail d'éducation nous nous sommes retrouvés et j'ai décidé dès que j'ai accédé à cette responsabilité de maire de Paris de faire en sorte que ce très très bel hôtel particulier qui est juste en face du mémorial soit aussi attribué directement au mémorial de la Shoah pour qu'il puisse y avoir justement cet accroissement de l'activité dans un lieu lui aussi enraciné dans Paris alors nous sommes dans un moment qui est la présentation des vœux et je suis très sensible à l'affection qui est la vôtre aux mots très touchants aux mots d'amitié c'est vrai que ça doit faire presque 18 ou 19 ans que je viens ici pas comme mère mais que j'ai pu d'abord vous voir travailler vous entendre vous accompagner et vous dire que ensemble c'est vrai que nous avons traversé beaucoup d'épreuves des moments très durs ces dernières années je pense à tous ces disparus tous ceux qui ont été assassinés par des actes criminels qui vivaient des juifs depuis Ilan Alimi jusqu'aux attentats que nous avons tenus en 2015 nous avons été ensemble dans ces moments terribles j'ai été évidemment à vos côtés j'ai appris j'ai pleuré avec vous et nous continuons à pleurer ceux qui nous ont quittés et j'ai été aussi avec vous avec tous les élus qui sont là et qui m'accompagnent pour combattre et pour dire et poser des actes qui sont des actes à la fois de résistance mais aussi de foi dans l'avenir et je veux vous dire que cette année qui s'ouvre je la souhaite pour chacune et chacun d'entre vous une très belle année je suis d'accord avec ce que vient de dire ce que vous venez de dire tous bon tous pardon mais non c'était c'était pas voilà c'était pas du tout intentionné ce que vous venez de dire et c'est vrai que la santé de notre pays la santé de notre ville se mesure aussi à la façon dont la communauté juive vit sereinement en paix dans cette ville et dans notre communauté nationale donc je nous souhaite la paix je nous souhaite la rencontre avec l'autre le bonheur de la rencontre et je souhaite que la nuit qui vient nous épargne les épreuves que nous avons pu connaître les années précédentes pour cela bien sûr il ne suffit pas de parler parler c'est important parce qu'à travers la parole on dit qui on est on affirme nos valeurs et on précise les mots c'est ce que nous avons fait ces dernières années lorsque cet antisémitisme a essayé de se vêtir de nouveaux habits de l'antisionisme nous les élus de Paris la mère que je suis nous nous y sommes opposés nous avons dit que nous n'étions pas guis et que nous savions ce qui était à l'oeuvre lorsque des groupes des associations sont venus pour expliquer qu'il fallait boycotter Israël nous avons répondu aussi avec fermeté que nous n'étions pas dupes et que à Paris ces appels au boycott étaient des appels dont nous savions qu'ils étaient aussi des appels à la haine et à la haine des juifs et que ces appels avaient des conséquences sur la place de la communauté juive dans notre cité et nous les avons combattus et puis il était évident pour nous qu'il nous fallait poser des actes aussi très positifs et vous accompagner d'abord vous êtes là les présidents des institutions et de cette communauté les élus je peux vous dire que les parisiens que vous êtes parce que vous êtes tous des parisiens vous êtes très créatifs et ce qui m'a toujours frappée et motivée d'ailleurs dans mon rôle de mer c'est que vous êtes toujours à la recherche de nouvelles solutions de nouvelles idées qui permettent justement à cette communauté juive de Paris de vivre pleinement sa citoyenneté et sa citoyenneté ici dans la capitale de la France et j'ai été très sensible ces dernières années lorsqu'effectivement le doute avec les violences avec la montée de l'antisémitisme s'est emparé et c'est normal c'est humain c'est emparé de chacune et de chacun j'ai été très sensible à cette idée qu'il fallait affirmer l'enracinement de la communauté juive à Paris cet enracinement nous en avons parlé tellement souvent ensemble avec Joël cet enracinement il passe par les lieux de cette communauté ici évidemment un lieu qui permet l'éducation la rencontre l'échange le dialogue qui permet la pensée et la référence à Elie Wiesel est extrêmement importante pour nous tous parce que vous l'avez dit comprendre la culture juive et le judaïsme c'est sans doute approcher aussi l'universel et Elie Wiesel était cette conscience universelle et donc des lieux comme celui-ci mais des lieux aussi comme les synagogues les synagogues parisiennes les centres qui accompagnent ces synagogues oui nous nous sommes battus pour que dans le 16e arrondissement où une grande partie de la communauté juive parisienne se trouve qu'il y ait des lieux qui soient des lieux stabilisés enracinés qui permettent à cette communauté de pouvoir se retrouver et rencontrer aussi les autres et nous y avons travaillé ensemble avec tout ce travail autour des synagogues et des lieux qui accompagnaient notamment par le consistoire cher Joël et puis il y avait cette idée qui était une idée que nous avions depuis longtemps puisque ce projet avec ce projet de centre communautaire européen du judaïsme était un projet qui existait avant même que je ne sois maire avant que Valérie Pécresse ne soit présidente de la région mais nous étions engagés et là ces dernières années nous ont fait comprendre qu'il fallait absolument absolument que ce lieu s'enracine aussi dans Paris pour donner confiance donner confiance à la communauté juive que cette ville est sa ville qu'elle y a toute sa place et donner confiance aussi aux non-juifs et faire en sorte que chacun partage cette idée c'est que sans la communauté juive Paris ne serait pas Paris vous l'avez dit l'enracinement de la communauté juive à Paris est extrêmement ancien s'il n'y avait pas eu cette présence juive bien sûr dans des quartiers historiques traditionnels comme le Marais mais bien au-delà s'il n'y avait pas eu cette présence juive dans Paris cette ville ne serait pas exactement ce que l'est et je le dis et je le redis ici comprendre Paris c'est comprendre aussi la place et l'histoire de la communauté juive ici à Paris on ne peut pas comprendre cette ville si on n'intègre pas si on ne fait pas sienne cette histoire qui est la vôtre mais en fait qui est la nôtre et je crois que ce travail faire sien faire sienne cette histoire c'est un travail que nous accomplissons chaque jour avec toute l'équipe qui m'entoure et que je veux remercier les élus adjoints aux maires de Paris adjointes mais aussi bien sûr les maires d'arrondissement alors ce travail que nous faisons avec vous en vous accompagnant avec les écoles avec les crèches aussi c'est un travail dans lequel Paris est plus que gagnante Paris est plus que gagnante parce que c'est sa part d'humanité parce que dans ce que vous apportez à cette ville il y a cette dimension là et je veux reprendre aussi un exemple l'exemple de l'OSÉ l'OSÉ c'est l'association extraordinaire voilà qui est venue en aide aux enfants aux enfants juifs d'ailleurs Elie Dizel lui-même était un enfant de l'OSÉ mais cette l'OSÉ qui participe à la vie et à la solidarité de notre ville et pour l'ensemble des parisiennes et des parisiens l'OSÉ fait partie de ces associations avec lesquelles nous travaillons dans la politique de solidarité de la ville et par exemple l'OSÉ est une association dans laquelle il y a des familles d'accueil de nos enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance lorsque les parents ne sont plus là pour pouvoir s'occuper de ces enfants l'aide sociale à l'enfance de Paris s'occupe de ces enfants et nous plaçons ces enfants dans des familles d'accueil et lorsqu'on a regardé comment les enfants placés par l'ASE par l'aide sociale à l'enfance s'en sortaient ensuite dans la vie nous avons observé quoi les enfants qui passent par les familles d'accueil de l'ASE s'en sortent beaucoup mieux que tous les autres parce qu'il y a dans ces familles je veux le dire et vous rendre hommage dans les familles ce sont des familles juives qui accueillent des enfants tous les enfants qui leur sont confiés et dans ces familles il y a ce rapport cette affection cette envie d'aider d'accompagner de tendre la main d'être là comme un père une mère un frère une soeur et finalement c'est ce qui permet à chacun de pouvoir se construire rencontrer l'affection de l'autre rencontrer le vrai regard de l'autre vous êtes aussi très présents et je veux vous en remercier lorsque nous avons avec toute mon équipe et avec Dominique Versigny lancé ces Nuits de la solidarité aller voir à la rencontre des personnes à la rue faire en sorte que nous puissions ensemble prendre en charge la part de cette détresse humaine qui ne peut pas ne pas nous interpeller qui ne peut pas nous laisser indifférents et vous avez été là vous avez tous été là avec vos institutions avec vos associations et vous êtes présents dans ce lieu que nous avons ouvert qui s'appelle la fabrique de la solidarité dans le 12ème arrondissement de Paris où vous nous accompagnez vous nous aidez à former aussi des bénévoles ce travail là il se fait parce que vous êtes enracinés dans cette ville et que vous êtes l'âme de cette ville et que oui lorsque nous sommes ensemble tous ensemble les parisiens lorsque nous travaillons lorsque nos cultures lorsque nos croyances mais finalement peut-être l'humanisme qui nous amène et l'humanisme qui est lié au judaïsme est là présent en partage on est tous meilleurs et on fait de meilleures choses pour nos concitoyens je le sais parce que je vous vois je vous rencontre on parle on est passionné les uns et les autres vous êtes passionné par les missions qui sont les vôtres au sein de la communauté nous sommes ici passionnés aussi par notre mandat d'élu nous savons qu'il faut se dépasser nous savons qu'il faut aller chercher nous savons qu'il faut frotter nos idées les uns contre les autres et faire de ces idées quelque chose qui nous fasse grandir qui nous fasse meilleur et à Paris vous êtes au rendez-vous vous êtes toujours au rendez-vous alors la maire de Paris que je suis comme mes prédécesseurs ne peuvent pas manquer ce rendez-vous c'est impossible d'abord parce que la conscience est là la conscience est là que cette ville ne peut pas se passer de cette culture que vous avez apportée et cette culture est aussi celle des parisiens tout entier aujourd'hui et donc ce que nous faisons ensemble ce que nous portons ensemble c'est ce qui permet à Paris de rester une ville avec ses difficultés avec ses galères avec bien sûr ses controverses et qu'est-ce quand même les controverses à Paris avec ses débats avec tout cela mais une ville dans laquelle il y a ce plaisir à se retrouver ce plaisir à bâtir ensemble je crois qu'ensemble nous sommes des bâtisseurs des bâtisseurs d'universel des bâtisseurs qui nous permettent de donner à cette ville le meilleur parce que cette ville le mérite et cet ensemble ce travail de bâtisseurs que nous faisons et ça aussi dans la tradition juive c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important c'est pour les générations qui viennent c'est pour transmettre c'est pour que vos racines nos racines cet enracinement de la communauté juive ici à Paris nous permettent aussi d'avoir des ailes et de faire en sorte que nos enfants continuent à rêver à avoir envie de cet avenir à avoir envie de vivre de vivre en paix de vivre sereinement de créer d'imaginer le monde de demain alors ensemble pour cette année qui vient donnons la possibilité à nos enfants de vivre et d'imaginer ce monde de demain merci et Shana Tova et Shana Tova et Shana Tova